bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera sous format podcast c'est la première fois que je fais ça en fait on a tellement de trucs auquel parler on va rentrer un peu dans des détails un peu techniques sur le futur de rainbows xh tout simplement donc le pourquoi de cette vidéo c'est parce qu'on est monté enfin sur invitation d'ubisoft le 12 de ce mois ci pour discuter en fait un peu avec ubisoft france du jeu de ce qui va arriver on a pu tester l'opération et donc c'était assez important pour moi de vous faire un retour ça me permet également en fait d'expliquer certains problèmes avec mes mots et certaines de mes impressions par avec mes mots de m'étendre un peu sur le sujet que c'est donc vous avez vu je me suis fait une petite liste sur le côté permettre un peu de garder le fil on va parler en premier temps du shift il ya un changement très important si vous l'avez manqué c'est celui du game director donc le game director a changé game director c'est un le mec en fait qui dirige un peu toute la vision du jeu donc c'est très important quand ils changent et maintenant on a à la tête en fait de siège l'héroï atanasoff je sais pas si je le prononce correctement j'espère bien mais la particularité de l'héroï c'est que c'est un mec que j'aime bien bon déjà parce qu'il a un nom qui est impossible à écrire mais surtout parce qu'en fait les goûts vidéo ludique qui là sont en accord parfait avec les miens en fait c'est pour ça que chaque fois même dans ses interviews quand il parle etc je suis avec des étoiles dans les yeux je suis très content que ce soit lui qui a repris le développement vous donner un peu une petite idée c'est un mec qui aime bien le tas 2 c'est un mec qui aime bien artefacts pas forcément super connus enfin de ta 2 c'est connu mais artefacts beaucoup moins et du coup c'est je quelqu'un en fait qui pour moi va apporter une très bonne vision dans siège sur le long terme on va commencer par parler des nouveautés et surtout parce qu'il n'arrivera pas sur ce quoi je n'ai pas beaucoup d'informations et donc en fait on va commencer par trois points de déception pour finir ensuite en crescendo sur ce qui m'a le plus plu dans les annonces le premier gros point de déception c'est la solo queue donc c'est un des premiers trucs que j'ai demandé à ubisoft c'est ok les gars est-ce qu'on va avoir un jour la possibilité de tag en solo en équipe et ne pas tomber contre des escouades de 5 ce qui est une clé et ce qu'on m'a dit c'est bah c'est probablement en discussion en interne mais pour l'instant pas l'info donc traduction l'année 5 je pense qu'on peut mettre une croix dessus pour avoir de la solo queue l'année 5 l'année 6 peut-être mais on sait même pas si ça va arriver sur le jeu même souci et même rebelote pour les skins donc ça c'est pas la deuxième question la plus importante et c'est pareil c'est ce que j'attendais le plus mais je me doutais que ça arrivera pas cette année en fait dans le siège alors j'ai vu que ce problème là il n'est pas forcément connu de tous les joueurs notamment des joueurs casio c'est un problème qui est très connu par les joueurs compétitifs et c'est un problème qui est très critiqué est très important pour nous on va prendre juste battlefield les joueurs en fait des personnages ressortent du décor parce qu'il ya un effet de contraste dessus c'est agréable parce que tu n'es pas là en train de te demander mais je me suis fait shooter par une plante ou un truc comme ça c'est pas du tout le cas dans le siège dans le siège le problème c'est qu'il ya beaucoup 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 de détails et les joueurs se confondent très très bien que le décor et le problème s'amplifie énormément avec en fait les skins c'est à dire que prenez les skins style cela saison barra et ceux de la saison win bastion le skin twitch elite le drone de twitch il est invisible d'ailleurs ces skins sont interdits en esl pour vous donner une idée de à quel point c'est fort et ça fait que des fois en fait dans certaines situations on ne peut carrément même pas voir le joueur je veux dire c'est il est parfaitement confondu avec le mur c'est extrêmement difficile de le voir et donc ça donne un avantage donc j'ai posé la question et pareil on m'a répondu bah c'est probablement en discussion mais je t'ai déçu j'étais un peu déçu là dessus au niveau du cheat en revanche c'est différent c'est pas un point d'exception mais c'est plus un point je n'ai pas d'information donc on en a parlé de toute évidence en fait le cheat est un problème majeur à l'heure actuelle ce siège parce que il ya beaucoup trop cheater alors ça se ressent pas forcément dans les bas et l'eau mais quand vous arrivez en est l'eau diamant champion vous pouvez parfois faire trois games d'affilée avec trois games avec des cheaters est parfaitement obvious parfois ils prennent du temps pour se faire ban c'est très frustrant et en plus quand ils se font ban il ya le système de rollback mmr en fait qui peut enlever des points fait la logique derrière elle est passé pas du tout illogique de pourquoi ça t'enlève des points de pourquoi ça augmente mais le résultat il est indéniable c'est que c'est frustrant pour les joueurs le cheat et le système de rollback mmr et donc c'est un problème et donc on m'a dit bah pour l'instant j'ai pas d'informations de données là dessus par contre voilà en toute logique c'est top priorité pour les équipes de développement donc ça va bouger passons maintenant sur les trucs pas mal qui vont arriver et surtout le développement donc non si vous avez suivi le panel il va y avoir moins d'agents maintenant c'est à dire que le rythme va ralentir sur les agents et tout ça pour passer sur du quality of life quality of life c'est quoi c'est tout simplement alors c'est pas des subsystèmes c'est pas forcément lié au gameplay c'est ce qu'on appelle le confort de jeu la qualité de vie du jeu c'est à dire par exemple quand vous cassez une barricade le fait que maintenant avec la nouvelle saison n'y ait plus le bug avec un débris qui peut rester coincé dans la barricade ça c'est une amélioration du quality of life quand on va améliorer l'interface utilisateur c'est une amélioration du qualité of life en fait c'est le confort de jeu donc ça c'est une très très bonne chose moi ça fait quatre ans que j'attends cette annonce là actuellement en fait on a des modes de jeux saisonniers qui peuvent apparaître par exemple magic les événements halloween etc c'est des modes de jeux qui jusqu'à présent ont été essentiellement centré sur des skins sur des skins de maps sur externe pour ajouter du fun avec parfois quelques modifications au niveau du gameplay on pense par exemple au showdown on était sur une map spécifique et où c'était du 3 v 3 avec juste des guns et le belg donc c'était rigolo mais c'était pas d'un point de vue gameplay quelque chose de majeur là on va avoir des games de des modes de jeu en fait qui va être moins centré sur les skins donc il n'a pas forcément de skin par exemple ou très peu il ya ce mode de jeu là mais plus centré sur le gameplay donc c'est en parallèle c'est pas il y aura durée de six six magiques encore mais il y aura également des modes de jeu du type alors moi ce qu'on va sortir comme exemple c'est un golden gun sa mode de jeu qui existe sur 007 vous verrez en tant que voulu comme ça à sortir et ça c'est plus ou moins cool c'est pas forcément une des annonces qui me fait le plus plaisir mais bon bah c'est sympa ensuite on a au niveau de l'équilibrage donc on va coupler équilibrage et recyclage des armes en semblant sur le point alors actuellement en fait il ya une polémique sur le recyclage des armes c'est une polémique moi qui met en horreur parce qu'elle est pas du tout légitime tu as beaucoup de gens qui sont là en mode oui sauf c'est des flemmards il recycle les armes sur les nouveaux opérateurs etc oui oui le fond et c'est bien qu'ils le fassent et ça c'est ce que les gens n'ont pas compris en fait c'est super important parce que actuellement siege est l'un des jeux avec le plus d'armes au monde d'accord il ya des jeux je me rappelle plus des noms mais un jeu je crois ya cinq cents armes dans site j'en ai une centaine proportionnellement par rapport à énormément de jeu c'est énorme en fait et ça pose un énorme problème ça pose un problème d'équilibrage ça pose un problème également de temps de conception pour les skins j'imagine pas quand tu fais un skin saisonnier tu imagines tu vas faire le skin pour 100 à cette polémique là elle vient surtout du fait que les joueurs ont été habitués à que au fait que à chaque nouveau opérateur tu es une nouvelle arme et justement en fait s'ils recyclent des armes c'est notamment pour améliorer l'équilibrage de celle ci c'est à dire que le but à long terme c'est d'avoir toutes les armes qui soient viables et non pas quelques unes c'est à dire qu'un choix entre je ne sais pas moi alibi son fusil à pompe et la smg de alibi le but c'est justement c'est de faire en sorte que ça soit des options viables de gameplay qui est vraiment une vraie question pour le joueur de choisir entre ok ce round là je joue avec la smg ou je joue avec le fusil à pompe il ya également des équilibrages en fait sur les catégories des armes donc peut être et je dis bien peut-être ça c'est des suppositions qu'ubisoft pas donner en exemple c'est pas forcément quelque chose qui va arriver du moins sous cette forme là d'accord faut vraiment prendre en compte par exemple les batteuses pour leur donner plus d'efficacité on pourrait voir apparaître un effet de suppression sur les batteuses un effet de suppression pour reprendre l'exemple de battlefield vous avez des balles qui tapent autour de vous votre vision devient floue même si elle vous touche pas mais si par exemple elle tombe au sol à vos pieds votre vision devient un peu floue etc ça fait un effet de suppression pour simuler le stress que vous pourrez avoir sur le champ de bataille ça c'est peut-être un effet par exemple qui pourrait être ajouté sur les batteuses pour rendre les batteuses plus intéressantes voir également de l'équilibrage qui va arriver sur les opérateurs l'exemple qu'on va donner c'est principalement l'opérateur par exemple trois d'armure hand speed en attaque donc gridlock et fuse si on enlève les shields c'est pas très utile d'accord actuellement t'es pas là en mode chouette j'ai trois d'armure sur mon opérateur c'est un avantage rendre ces options là plus viable donc par exemple les exemples qu'on m'a donné c'est que peut-être éventuellement je sais pas s'ils se prennent un piège ils puissent résister aux pièges donc je sais pas il passe sur un piège de frost seul on lève 50 hp au lieu de mettre au sol c'est des exemples comme ça qui pourraient renforcer en fait les trois d'armure par rapport aux trois de vitesse parlons de la training map alors on a tous été bait nous y compris donc nous le 12 pareil on a joué à void edge on est tombé sur le même menu que vous avez pu voir dans le panel de présentation et on a été trigger exactement comme vous par le fait qu'il y avait un nouvel onglet avec écrit training ground je crois on a cliqué dessus et bisop nous expliquer dedans il n'y a rien de nouveau c'est juste la chasse au terreau et les situations qui ont été regroupés dans un onglet mais parce qu'il ya mais il est pas mal ce mais là il ya effectivement un proving round ou je sais pas comment appeler un centre d'entraînement qui est prévu alors sous quelle forme j'en ai aucune idée mais on m'a dit que c'était dans les bacs ça arrive l'année 5 l'année 6 l'année 7 aucune idée mais a priori ça devrait arriver très content de cette annonce là je pense qu'il ya beaucoup d'autres joueurs qui vont être très contents d'avoir cette annonce là petit point également sur un système qui va arriver un système de replay donc ça parait c'est super bien comme on peut le voir sur csgo vous savez on peut revoir ses anciens matchs on peut contrôler la caméra alors je sais pas dans quelle mesure en fait on va pas donner de détails sur le système de replay on m'a pas dit en ce sera libre en théâtre on pourra voir le replay des autres on pourra le télécharger n'a rien jeudi va en avoir un mais ça paraît donc c'est une très très bonne fait nature qui est très attendu notamment par les contents de créateurs comme moi parce que ça devrait nous permettre de faire plus facilement nos vidéos et de produire du contenu de meilleure qualité pas comme ce podcast on a également et ça c'est l'annonce qui m'a fait le plus plaisir c'est le truc que j'attends depuis tellement longtemps parce que ça me semblait ça me semblait même être une aberration que ça ne soit pas présent dans le siège au vu des problèmes que on rencontre au siège et ça arrive là je sens bien qu'il ya l'inspiration de l'euroï a n'as excuse moi pour le pour le nom écorché mais je sens bien que l'aspiration du gamme directeur j'ai l'aspiration de l'euroï dedans parce que c'est un système qu'on retrouve notamment sur d'état 2 c'est le système de karma alors pareil j'ai pas d'indication sur comment ça va se produire comment ça va se dérouler dedans mais pour ceux qui n'ont aucune idée a priori un système de karma c'est un système qui permet de voter sur les joueurs avec lesquels tu as joué joueur est agréable ce joueur n'est pas toxique ce joueur cherche à accomplir les objectifs pour gagner la enquête il est pas en train de troll ce joueur ne gueule pas dans son micro tu vois et à l'inverse ça permet également de dire ok ce joueur là c'est un cancer il est toxique il arrache quitte la game c'est un cheater etc et donc en fait ça a donné un chiffre ça sera ton karma et ça permet notamment en fait les joueurs qui font des efforts pour être agréable pour être sympa pour communiquer de les placer de les regrouper ensemble et les joueurs en fait qu'ils sont en train de juste foutre le bordel et qui paraît qu'ils contribuent en fait à avoir un environnement de jeu qui est détestable à les placer ensemble également donc en fait ça suite les deux et c'est bien c'est bien notamment parce que ça récompense les personnes qui va être récompensé et ça punit les personnes qui doivent l'être sous deux tas deux ou un système qui est extrêmement efficace qui s'appelle la lpq low priority q en fait si jamais tu fais la connerie j'ai pas tu dis un truc qui dit le n word en chat tu te fais report tu vas tomber pour cinq games en lpq c'est marqué en gros en rouge et ça te montre en fait ce qui va se passer si jamais tu continues à être toxique je peux vous assurer que c'est radical et c'est du coup bien parce que les joueurs qui sont un peu entre les deux c'est à dire qu'ils peuvent être toxiques mais qui peuvent être également sympa et bas ça leur met une espèce d'épée de damoclès autour la tour la tête et leur dire ok les moments où tu as envie de tilter et le moment où tu as envie d'insulter tout le monde bah le fais pas le fais pas parce que sinon voilà tu vas tu as tilté pour très longtemps dans ta vie donc c'est plutôt un très très bon système et je suis très content et ça va notamment peut-être alors peut-être encore une fois j'ai pas l'information sur le système aider grandement à combattre au système de triche en fait de cheat ou simplement parce que si les joueurs mass report un cheater il va se retrouver en l'oprix priorité q enfin il va se retrouver à être tagué avec les gens toxiques et les cheaters et comme il n'y a pas besoin de le ban en fait tu peux laisser un peu ce système là aux joueurs c'est à dire que comme c'est pas quelque chose qui t'empêche de jouer mais c'est quelque chose juste qui va te placer dans un matchmaking détestable ça permet en fait de pouvoir laisser vraiment du contrôle aux joueurs là dessus et de vraiment pouvoir laisser la communauté s'auto gérer entre elles évidemment je sens déjà les inquiétudes monter en mode ouais mais du coup s'il ya des gens qui abusent du système ça se passe comment vous en faites pas je vais pas détailler le sujet ici mais en 2020 on sait faire ça on sait voir qu'un joueur en fait abuse d'un système de karma et on sait lui dire on sait en fait modifier pour en faire en sorte que son vote devienne caduque en fait si le mec il en train de reporte à chaque fois qu'il a envie de reporte sans de bonnes raisons c'est facilement identifiable et donc c'est pas un problème voilà vous faites pas de n'ayez pas d'inquiétude là dessus ça devrait a priori bien se passer je vous remercie d'avoir suivi n'hésitez pas si vous avez des questions en fait à les poser dans les commentaires sur cette année 5 ou année 6 ou si vous avez des réactions également je vous demande également si jamais vous avez des avis sur ce podcast là dites le moi si ça vous plaît ce format là ou pas si vous en voulez d'autres ou pas du tout c'est peut-être très chiant en fait j'en ai aucune idée mais sur ce merci beaucoup ou n'hésitez pas également à venir en live à l'échoice ou n'hésitez pas à venir en dire aux